Depuis plus d'un an, Tata Steel cherchait à vendre son site de Hayanche, séparé de toutes ses usines de produits longs comme ici en Lorraine, où sont fabriquées des rails. Mais l'annonce de ce lundi du géant indien de se désengager aussi des sites de production des aciers plats est une véritable surprise, surtout en Grande-Bretagne, où 15 000 emplois sont menacés. Oui, surtout que c'est que des emplois directs, donc ça veut dire qu'un emploi indirect, ça doit représenter une quarantaine de mille, je pense, d'emplois en Angleterre. Ça doit être un choc énorme pour la partie anglaise. Côté français, Hayanche s'en sort bien, car Tata Steel était depuis plusieurs mois en négociation avec un fonds d'investissement anglais. Le compromis de vente a été signé, une nouvelle rassurante dans un bassin d'emplois déjà bien sinistré, surtout après l'arrêt en 2013 des hauts fourneaux voisins d'ArcelorMittal. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un veut bien nous reprendre, parce que rester dans un groupe comme Tata qui ne veut plus de nous, ce n'était pas ça, on le ressent, ça fait deux ans qu'on n'avait plus d'investissement, ou très peu, que tout était à la marge. Car ce qui a sauvé Hayange, c'est sa spécificité, la seule usine française de fabrication de rails, qui possède un carnet de commandes bien garni, au moins pour neuf années. C'est vrai que nous, on est dans un marché assez porteur, on fabrique du rail. Chez nous, à Hayange, on fabrique une pulse sans profil, c'est énorme, il n'y a pas tous les sites qui peuvent faire ça. Un site qui gagne surtout de l'argent, plusieurs dizaines de millions d'euros en 2015. C'est ce qui a intéressé le repreneur anglais, qui a promis d'investir sur l'unité de production de Hayange dès la première année.